Alors là, j'ai une copie d'une dictée de rentrée qui a eu moins 42,5 sur 20. La faute qui me sidère le plus, c'est le A à accent, qu'on continue à trouver dans les copies même de l'université. Je ne comprends pas qu'un système scolaire soit incapable d'apprendre cette règle à des enfants entre le CP et la terminale. C'est une école qui est complètement malade. En 2019, seuls 56,6% des 15-25 ans maîtrisaient en moyenne les règles de l'orthographe selon un baromètre du projet Voltaire. Vous avez publié un ouvrage, les étudiants ne savent plus écrire, et votre constat semble sans appel. Quelles sont les principales raisons à ce déclin ? Il y a toujours eu des copies avec quelques fautes d'orthographe. Mais petit à petit, ces copies devenaient de plus en plus nombreuses, les fautes de plus en plus graves, de plus en plus fréquentes. Alors là, j'ai une copie d'une dictée de rentrée qui a eu moins 42,5 sur 20. Pourtant, le barème n'est pas très sévère. On voit notamment que la règle A à accent n'est pas du tout maîtrisée. Il y a beaucoup d'autres erreurs. Par exemple, le mot « anciennement » a été écrit « en », « locateur » au lieu de « locataire », sachant que le mot « locataire » a été utilisé à de multiples reprises en cours. Il y a de multiples causes à cette baisse du niveau. Il y a moins d'heures de cours, il y a moins d'heures consacrées aux fondamentaux, les professeurs ne sont pas suffisamment bien rémunérés, ils sont également mal formés, les écrans, la numérisation de l'école. Tous ces facteurs expliquent une baisse vertigineuse du niveau. Selon vous, le principal coupable serait la photocopieuse. Pouvez-vous nous expliquer comment celle-ci a tué le niveau des élèves ? Un handicap certain, c'est l'utilisation massive de ces photocopies et de ces fiches, puisque des difficultés qui pourraient être résolues par une écriture régulière, rigoureuse, demeurent parce que l'élève n'a pas eu suffisamment l'occasion d'écrire. Lorsque l'enfant travaille sur une photocopie, la page est déjà pré-remplie. L'enfant va écrire beaucoup moins de mots qu'il n'en écrirait s'il s'agissait d'un exercice classique. Par exemple, il va devoir compléter le verbe pour conjuguer le verbe. Et l'enfant ne va écrire que le verbe. Donc, on ne l'entraîne pas à écrire une phrase complète. Même le sujet, il ne doit pas l'écrire, et donc il ne fait pas le lien entre le sujet et le verbe qu'il est en train de copier. C'est très agréable pour les enseignants, parce que c'est facile à corriger, c'est rapide. C'était une solution de facilité et de propreté. On a des enseignants qui souhaiteraient ne pas donner de photocopie, mais qui sont obligés, parce que les élèves écrivent très lentement. Si on veut réussir à terminer le programme, on est pratiquement obligés de distribuer des photocopies. Donc, ici, chaque mot entouré correspond à une faute. Il faut savoir aussi que beaucoup d'étudiants ont du mal à écrire l'intégralité de la dictée. Ce qui n'était pas le cas, ce qui est écrit C-E-U-X. La ponctuation qui n'est pas maîtrisée, on dicte un point et il n'est pas indiqué. Bien que la chose ait été enfouie, donc là, on a le subjonctif du verbe avoir qui est transformé en E-E-S-T. Le A à accent, le participe passé qui n'est pas accordé. Les époux ont considéré à la terminaison E-S-T. Donc, on voit que tout est mélangé. Ces étudiants ont eu leur bac et j'ai sélectionné des copies qui ne venaient pas d'étudiants avec des profils, un petit peu avec des scolarités atypiques. Ce sont des étudiants qui ont fait toute leur scolarité en France. Que cet article au féminin, ils ont beaucoup de difficultés féminin-masculin, n'est applicable qu'en cas de vol ou perte. Donc, quand, Q-U-A-N-D au lieu de Q-U-E-N. Ces étudiants, ils sont handicapés dans leurs apprentissages. Ils peinent à mémoriser, ils peinent à comprendre parfois, parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire nécessaire. Et puis, ils vont peiner à écrire, à la fois du point de vue moteur. Ils ne tiennent pas correctement leur stylo. Ils écrivent beaucoup trop lentement, ce qui donne des copies trop courtes, mal écrites. Et donc, des notes qui ne correspondent souvent pas du tout au travail qu'ils fournissent à la maison et à l'université. Vous dénoncez également le rapport professeur-élève qui aurait été dévalué. Le savoir ne serait plus descendant, mais devrait être interactif, ce qui freinerait l'apprentissage. Quelles solutions, alors, mettre en place ? C'est-à-dire qu'on perd tous beaucoup de temps. Le temps serait mieux occupé à faire des leçons, faire des exercices cohérents. Nous, nous avons mis en place des cours d'orthographe où sont enseignées les leçons traditionnellement enseignées aux primaires. Ces cours d'orthographe, malheureusement, ne durent que 10 heures, 10 heures par semestre. C'est très peu, mais c'est très utile. Parce que certains nous le disent. Je savais qu'il y avait une règle, par exemple, pour l'heure, l'heure avec un S, mais je ne savais pas laquelle c'était. Et puis, enfin, ce qui est indispensable, c'est la lecture. Il faut que ces étudiants lisent énormément de vrais livres pour enrichir leur vocabulaire, s'accoutumer à des structures de phrases un tout petit peu élaborées. Mais il y a un coupable. C'est le ministère de l'Éducation nationale et surtout les hauts cadres du ministère qui restent là en dépit des multiples changements de ministres. Et ce sont eux qui bloquent absolument toute réforme intelligente. Ils s'acharnent sur les mêmes programmes incohérents. Ils obligent les professeurs des écoles à utiliser les mêmes méthodes dont on sait pertinemment qu'elles ne fonctionnent pas. Ah, mais c'est très inquiétant. C'est très inquiétant, d'autant que ça fait des années et des années que des professeurs comme moi tirent la sonnette d'alarme et il ne se passe rien. Mais nous allons droit dans le mur. La situation est catastrophique et elle ne cesse de se détériorer.